Il y a plusieurs explications. La première, c'est la faible masse grasse de ces athlètes. Lorsqu'ils courent le Tour de France, l'objectif c'est d'être le plus léger possible, donc ils perdent du poids. Et leur taux de masse grasse approche 5%, entre 5 et 10%, ce qui fait apparaître déjà le réseau veineux superficiel. Deuxième cause, c'est la chaleur. Actuellement, nous subissons des températures assez importantes qui vont entraîner une vasodilatation de ce réseau veineux, et donc qui va devenir plus visible. Troisième cause, c'est l'activité physique en elle-même. L'hyperintensité, la haute intensité que pratiquent les coureurs du Tour de France va entraîner cette vasodilatation. Ce ne sont que des phénomènes un peu transitoires qui vont disparaître. Souvent, le soir, ça a tendance à disparaître, à partir du moment que les coureurs mettent les jambes vers le haut, qui vont se faire masser par le kinésithérapeute. Également, utiliser la cryothérapie et utiliser les chaussettes de contention, les bas de contention. À moyen terme, une fois que le cycliste aura repris du poids, plus de masse grasse, le réseau veineux va de nouveau un petit peu se cacher dans le tissu un petit peu. La diminution de l'intensité, l'augmentation des temps de récupération, tout ça feront que le réseau veineux va s'améliorer. Sous-titrage Société Radio-Canada ...